La Bible en livre audio lecture en français du livre de la Genèse chapitre 47 Bienvenue chers amis dans ce nouveau chapitre de la Bible et aujourd'hui c'est le livre audio de la Genèse chapitre 47 qui décrit la rencontre de Pharaon avec la famille de Joseph puis les dispositions politiques de Joseph sur l'Egypte. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos pendant la lecture je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire de la vidéo un mot une phrase qui vous touche comme en Lectio Divina vous pouvez aussi bien sûr confier votre intention de prière nous commençons la Bible livre audio de la Genèse chapitre 47 Joseph alla donc prévenir Pharaon il lui dit mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétails ainsi que tout ce qui leur appartient les voici au pays de Gauchene puis parmi ses frères il en choisit cinq qu'il présenta à Pharaon Pharaon leur demanda quel est votre métier ils lui répondirent tes serviteurs sont des bergers nous le sommes comme l'étaient nos pères et ils ajoutèrent nous sommes venus séjourner comme des immigrés dans ce pays car il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs la famine pèse sur le pays de Canaan permet que tes serviteurs habitent maintenant au pays de Gauchene pharaon s'adressa à Joseph et lui dit ton père et tes frères sont venus te rejoindre le pays d'Egypte est à ta disposition installe ton père et tes frères au meilleur endroit du pays qu'ils habitent au pays de Gauchene et si tu connais parmi eux des hommes de valeur nomme les chefs des troupeaux qui m'appartiennent alors Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Pharaon Jacob salua Pharaon qui lui demanda quel âge as tu Jacob lui répondit il y a cent trente ans que je vis en immigré ma vie a été courte et malheureuse je n'ai pas atteint l'âge de mes pères au temps où ils vivaient en immigré puis Jacob salua Pharaon est sorti de chez lui Joseph installa donc son père et ses frères il leur donna une postérité au pays d'Egypte au meilleur endroit du pays sur la terre de Ramsès comme l'avait ordonné Pharaon Joseph pourvut aux besoins de son père de ses frères et de toute la maison de son père en leur procurant du pain selon le nombre de jeunes enfants or il n'y avait plus de nourriture nulle part dans le pays tant la famine pesait lourdement le pays d'Egypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Egypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'ils achetaient ainsi Joseph fit rentrer l'argent dans la maison de Pharaon quand il n'y eut plus d'argent au pays d'Egypte et au pays de Canaan tous les égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire donne nous du pain pourquoi devrions nous mourir devant toi faute d'argent Joseph répondit livrez vos troupeaux et en échange de vos troupeaux je vous donnerai du pain si vous n'avez plus d'argent ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph qui leur donna du pain en échange des chevaux des troupeaux de petits et de gros bétail et des ânes en échange de tous leurs troupeaux il leur procura du pain cette année là cette année s'acheva et l'année suivante ils vinrent le trouver pour lui dire nous ne le cacherons pas à mon seigneur puisqu'il n'y a plus d'argent et que les troupeaux de bêtes appartiennent à mon seigneur il ne reste à la disposition de mon seigneur que nos corps et nos terres pourquoi devrions nous mourir sous tes yeux nous et nos terres avec nous achète nous donc nous et nos terres en échange de pain nous serons nous et nos terres esclaves de pharaon donne nous des semences pour que nous vivions que nous ne mourions pas et que la terre ne soit pas désolé Joseph acheta toute la terre de l'Egypte pour pharaon en effet chaque égyptien vendait son champ tant la famine les accablait et tout le pays appartint à pharaon quant au peuple joseph le réduisit en esclavage d'un bout à l'autre du territoire de l'Egypte c'est uniquement la terre appartenant aux prêtres qu'il ne put acheter car il y avait un décret de pharaon en faveur des prêtres ceci vivait de ce que leur attribuait le décret de pharaon aussi ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait joseph dit au peuple voici qu'aujourd'hui je vous ai acheté pour pharaon vous et votre terre et voici de la semence pour vous ensemencez la terre au moment de la récolte vous en donnerez un cinquième à pharaon les quatre autres seront pour vous pour ensemencer le champ pour vous nourrir pour nourrir les gens de votre maison et pour nourrir vos jeunes enfants ils répondirent nous te devons la vie puissions nous trouver grâce aux yeux de mon seigneur et être les esclaves de pharaon en conséquence joseph prit un décret concernant la terre de l'Egypte décret toujours en vigueur aujourd'hui le cinquième des récoltes appartient à pharaon seule la terre des prêtres ne lui appartient pas les fils d'israël habitaient en égypte au pays de gauchem ils y furent propriétaires ils étaient féconds et se multiplièrent énormément jacob vécut dix sept ans au pays d'égypte la durée de sa vie fut de 147 ans quand approcha le jour de sa mort israël c'est à dire jacob appela son fils joseph et lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux jure moi de ne pas m'enterrer en égypte ainsi tu me montrera ta fidélité et ta loyauté je reposerai avec mes pères tu m'emportera hors d'égypte et tu m'enterrera dans leurs tombeaux joseph répondit oui je ferai comme tu as dit et jacob reprit prête moi serment joseph lui en fit le serment et israël se prosterna au chevet de son lit acclamons la parole de dieu louange à toi seigneur jésus merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo de la bible et ce chapitre 47 du livre audio de la genèse si vous avez apprécié cette lecture likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez-la à vos amis merci à vous je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la bible avec les dix textes les plus importants explicité et résumé le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo je vous dis à demain pour le prochain chapitre d'ici là soyez bénis et que dieu vous garde ciao ciao